Je suis un portefeuille de clients, une soixantaine de clients, ce qui représente en gros une centaine de dossiers en fonction des multistructures. Je les accompagne en fait dans tout le cycle économique, fiscal, social, un petit peu d'accompagnement juridique également après en partenariat avec des collègues qui sont plutôt spécialistes et en fait on traite de toutes les problématiques qui vont de l'installation à la phase de développement de l'activité, de sécurisation de l'activité, tout ce qui est gestion suivie de plan d'action, jusqu'à la prise de retraite et la transmission de l'entreprise. Un chef d'entreprise aujourd'hui il est souvent la tête dans le guidon, il ne prend pas forcément beaucoup de recul par rapport à son activité. En se dégageant une journée ou deux pour faire de la formation, ils ont l'impression que ça va les pénaliser, que ça va leur coûter du temps et donc de l'argent. Mais en définitive le fait d'aller en formation c'est vraiment un vecteur qui peut leur permettre de gagner en organisation, de gagner en compétences, c'est un plus pour leur boîte effectivement. Je pense que les entreprises qui font cette certification ISO prennent de la valeur. L'objectif premier ce n'est pas de valoriser l'entreprise financièrement parlant, mais justement le fait de sécuriser des démarches, de graver dans le marbre des processus, ça permet de gagner en performance. Sur le plan humain c'est pour moi très enrichissant et je dirais même qu'un banquier pourrait à mon avis plus facilement suivre et accompagner une démarche de développement dans une entreprise qui suit une certification ISO ou qui est certifiée ISO.